coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire encore un tuto fleurs et donc là cette fois-ci j'ai décidé de faire le crocus une fleur un tout petit peu moins connue mais que j'ai trouvé trop mignonne dans le jardin de mes parents voilà j'ai voulu la faire un tuto donc là je vous montre que j'ai déjà réalisé le coeur de la soeur et avec vous je vais réaliser le troisième donc du coup là j'ai besoin de une tige à tête plate et du orange donc mon orange est un peu fabuleux donc si vous avez du mandarin ça serait quand même un petit peu mieux mais déjà je mets une petite boule sur ma tige à oeil et ensuite avec le reste je peux un très 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 sans boudin et que je vais couper en trois parties et je vais faire ça trois fois mais quatre fois n'aura pas été trop vous allez le voir après donc là je refais un très très fin de poudin mais je fais des tiges un tout petit peu plus longue et je voudrais positionner pareil à côté en qu'un pince et soit là je vais l'étendre un petit peu dans une espèce de petite vague voilà là j'ai fait une pré-cuisson maintenant je vais pouvoir les laisser de côté je vais m'attaquer au dégradé donc je vais faire deux dégradés différents et je vous montre aussi les outils pendant qu'on y est donc là j'ai fait du blanc violet et noir et je vais refaire un autre dégradé mais seulement avec du blanc et du violet donc une fois qu'on a dégradé suivant notre largeur on va la couper en plusieurs bandes différentes puis les superposer en un terrain tout simplement donc ensuite on va obtenir une sorte de cannes donc il n'y a plus qu'à tasser puis allonger tout ça et ensuite on va pouvoir couper notre fleur voilà sans oublier de lui donner la forme souhaitée bien évidemment et ensuite on va couper six pétales et on va pouvoir rassembler tout ça on n'oublie pas aussi de texturer en affinant les bords et aussi lui donner un côté bombé parce que le crocus a vraiment des pétales extrêmement bombés voilà c'est parti ok oui Et donc voilà le résultat des trois petites fleurs, et j'en ai fait une quatrième, mais elle est fermée, je fais un petit bouton de gros pouce. Et après vous les assemblerez de la manière que vous souhaitez, moi je mets tout ça sur une petite estampe. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, on se retrouve vendredi pour un nouveau tuto fleurs, parce que la collection est loin d'être terminée, j'ai encore plein de petites fleurs à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501